la tue est sous comment je peux dire bon monnaie binomoko n'a pas allé bosser à préfecture de la vienne espace préfet ousmann dont binomoko tous se dirige et de côté ma kati boyokabine mouko oui bonjour monsieur en fait c'est pour me renseigner par rapport il ya un souci au niveau de notre compatriote nos compatriotes plutôt parce qu'ils se disent comme ils sont réfugiés étrangers de république démocratique du congo et que maintenant avant il y avait la guerre donc on pouvait pas rentrer dans le pays et maintenant ils sont en train d'avoir peur que on va les expliquer parce que ils sont réfugiés et qu'on va les arracher leur carte d'identité leur pièce d'identité et donc je voulais me renseigner est ce que ça va arriver ou pas d'accord je vous propose et d'avancé jusqu'au trait rouge merci bonjour madame bonjour 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 madame je voulais vous renseigner parce que le peuple congolais de la république démocratique du congo sont en train d'avoir peur pourquoi parce que avant il y avait la guerre dans notre pays et maintenant en fait notre président a déclaré bon c'est un autre comment je peux dire un autre président qui qui ont un exercice philippe tissé kedi chilombo république démocratique du congo donc en fait il a il a parlé en fait dernier mois à nérobus en disant que maintenant c'est il ya l'état de droit qui rentre et tous les congolais ceux qui veulent rentrer qui rentrent mais je voulais vous demander est ce que c'est une obligation de rentrer où on va les expulser dans leur pays d'origine on les accueille voilà qui est réfugié ah bah après réfugié il n'a plus le droit de retourner à son pays il n'a plus le droit de retourner à son pays avec la carte de réfugié ne peut plus retourner à son pays d'accord il veut l'inverse retourner chez lui oui au congo il faut qu'il nous fasse une lettre d'accord en expliquant je refuse de devenir demandeur d'asile oui il nous rend son titre de séjour d'accord d'accord mais c'est inoublié margré l'état de droit est rentré il n'y a plus de guerre et que le président a décidé qu'ils peuvent rentrer dans leur pays mais c'est une obligation de le refuser et tout de suite en sachant que le président a décidé ainsi les gens choisissent de retourner tout le pas dans leur pays d'accord il n'y a pas d'obligation quel que soit ce que dit le président ou quel que soit ce qu'il dit si vous avez envie de retourner vous y retournez si vous donc vous gardez votre carte de séjour réfugié d'accord si vous décidez de repartir au pays d'accord vous nous redonnez tout d'accord on vous annule votre demande d'asile d'accord d'accord et vous retournez là bas à vous ce qui est péril c'est à vous de voir d'accord d'accord donc je par rapport à des gens qui doivent renouveler en pour enfin renouvellement en cours qui est en ce moment la façon que le président a décidé et on va on doit les refuser ils ont toujours la demande d'asile ils ont toujours la demande d'asile donc on va pas les refuser de les renouveler non 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 à l'époque où ils ont demandé l'asile il y avait d'accord on peut pas leur dire du jour au lendemain retourner chez vous non ils ont demandé l'asile ils ont été reconnus demandeurs d'asile on leur laisse le statut on leur laisse le statut d'accord donc on reverrait souvent non 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 ils ont demandé l'asile mais je ne comprends pas pourquoi nos compatriotes ils sont en train de faire des polémiques sur les réseaux sociaux en disant que oui on doit les expulser oui à une famille qu'on les a expulsés c'est une connerie monumentale vous avez une carte de séjour quelle qu'elle soit on vous la laisse c'est votre choix de rester ou de partir d'accord si vous décidez de rester on ne va pas vous mettre dehors on va continuer à faire une demande de carte de séjour d'accord reconnu réfugié d'un an dix ans en fonction de ce qu'il a d'accord il n'y a pas de soucis bien sûr que non on ne va pas vous dire de partir franchement bah évidemment vous savez il y a eu des pays en guerre comme le vietnam et tout ça où ça s'est arrêté les gens ont toujours été reconnus réfugiés vietnamiens ah d'accord ah bah non vous avez fait la demande de réfugiés vous êtes réfugiés d'accord la seule différence c'est qu'après vous ne demandez pas d'aller dans votre pays vous ne pourrez pas en tant que réfugiés d'accord vous avez un tour mais étant que réfugiés est-ce qu'ils peuvent changer leur statut ? alors sur le statut est-ce qu'ils sont rentrés déjà au départ avec un visa de quelque chose ? euh bah je sais pas c'est cas par cas hein c'est cas par cas changement de statut ça veut dire récupérer un titre récupérer un passeport d'accord pour demander un visa d'accord de quelque chose dans le pays d'origine ok pour demander une carte de séjour il annule donc sa demande d'asile d'accord oui avec la demande d'asile il a la droite de travailler il a la droite de voyager sauf dans son pays alors il a les mêmes droits que tous les autres qui ne sont pas réfugiés d'accord mais je suis bien à la préfecture de la Vienne au moins bah oui voilà donc je me renseigne au moment une bonne personne voilà c'est pas la Vienne c'est national national voilà d'accord il y a pas à partir sauf si la personne ne demande de plus être réfugiée d'accord d'accord parce qu'il a la demande de le projet donc c'est pas la peine de s'alarmer non vous avez votre statut de politique 3-4 vous avez le réfugié vous l'avez oh ouais ok ça me rassure parce qu'il y a un panique total au niveau de notre communauté il y en a il y en a c'est son choix lui de savoir s'il veut la conserver malgré la déclaration de notre président qu'il peut vous retourner vous en tant que personne en France vous décidez de ne pas y aller vous n'y allez pas d'accord vous gardez le statut de réfugié d'accord ok ah bah ça c'est super voilà tant mieux ah bah je vous remercie de m'avoir bien renseigné ah ok je suis ben je suis je suis très contente vous confirme c'est vrai ben au moins je vais passer une bonne samedi voilà un bon week-end après que les tweets et machins vous pouvez trouver il y aura toujours des gens pour vous oui mais non on va vous expliquer on va vous jeter c'est faux archi faux non ouh faux faux archi faux ça c'est un mensonge je vous le dis il y aura forcément des gens qui vont dire le contraire non 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 ah d'accord je suis lassée d'entendre des mensonges voilà merci beaucoup d'accord et puis bon week-end à vous merci merci au revoir bonjour bonjour merci monsieur bonjour 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 Je suis en train de visiter la Vienne, la préfeture nationale. Ah oui, ils appellent M. le préfet, M. le préfet Nabisso. Ils sont très importants, c'est là. Voilà, donc je fais vous visiter la Vienne. Voilà, donc nous sommes en train de visiter la Vienne. On a filmé M. le Président à son insu, malheureusement, que je devais faire ça. Je devais le faire, parce qu'il y a trop de mensonges dans notre communauté, il faut que ça cesse. Donc, il faut que j'ai insulté le Président. Au moins, il m'a fait ça, mais c'est l'espace. Pour tout, il faut qu'on soit renseigné. Il faut qu'on soit renseigné à l'accueil de la préfecture. Donc, vous avez entendu que c'est archi faux, qu'il y a individu, comment il y a etre. Quand oui, il y a donc два de nos jours ? Voilà. Donc, je viens de faire ça, mais je viens de faire ça, mais je viens de faire ça. Je viens de faire ça. J'ai igualité, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, nous Doneguage, voilà, il y a fait ça puis nous sommes directement à la préfecture. Il fait très beau, hein. Il fait très très beau. Ah oui, très très beau. Voilà.